En ces temps de carburant proche de 2 euros le litre, peut-être réfléchissez-vous à passer à la voiture hybride rechargeable ou électrique pure. Alors c'est vrai qu'outre le prix, 6 à 10 000 euros de surcoût en moyenne par rapport aux véhicules thermiques classiques, se pose la question du réseau de bornes de recharge. Et on en parle ce matin avec le directeur Europe de la branche marketing et services de Total Energy. Bonjour Guillaume Larocque. Bonjour Dimitri Pablenko. Bienvenue sur Europe 1, vous le pétrolier historique Total, vous positionnez comme un acteur de la transition vers la mobilité électrique. Alors ça ce c'est peu, mais vous avez d'ores et déjà déployé 10 000 bandes de recharge en France. Oui tout à fait, donc l'idée c'est effectivement d'aller très vite. Pourquoi ? Parce qu'il faut rassurer l'automobiliste qui veut faire l'acquisition d'un véhicule électrique. Il faut qu'il sache qu'il puisse charger chez lui à la maison, il faut qu'il sache qu'il puisse charger au bureau, il faut qu'il puisse charger en voirie, c'est le cas de Bélib par exemple pour Paris, et puis il faut qu'il puisse charger en mobilité par exemple sur autoroute. Alors ces 10 000 bandes de recharge, si on dessinait une carte de France, on va les trouver où ? Parce que c'est vrai que c'est un peu le grand reproche qui est fait actuellement au déploiement des bandes de recharge, bah oui c'est les grandes villes et les grands axes autoroutiers, mais il y a quand même des zones blanches si je puis dire. Alors à ce stade c'est bien l'objectif effectivement, les grandes villes et les grands axes qui font l'interdistance, qui font la connexion entre les villes. Pourquoi ? Quand vous allez faire l'acquisition d'un véhicule électrique, vous aurez une autonomie réduite par rapport à un véhicule thermique, donc ce qu'on constate aujourd'hui c'est que la grande majorité de ceux qui font l'acquisition d'un véhicule électrique, c'est quand même les gens qui habitent les grandes villes. Donc il faut qu'ils puissent à la fois charger en grande ville, puis il faut qu'ils puissent se déplacer. Alors vous venez d'installer pas moins de 500 bandes de recharge dans un parking souterrain, alors c'est impressionnant parce qu'on a l'impression d'un parking qui va être entièrement dédié aux véhicules électriques, mais on voit qu'en fait les prises souterraines c'est quand même un marché qui est en train d'émerger, si vous me passez l'expression Guillaume Larocque. – Oui, alors c'est émerger en fait c'est un besoin, c'est-à-dire qu'en réalité c'est pas tant un segment de marketing qu'on veut développer, c'est qu'il y a des abonnés, il y a à peu près la moitié des parisiens qui n'ont pas de parking, 50%. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de parisiens qui… – Il y a deux sur trois qui n'ont pas de voiture non plus aussi. – Il y a deux sur trois qui n'ont pas de voiture, là je parle de ceux qui ont une voiture, donc ça veut dire que la nuit il faut qu'ils trouvent une solution de recharge, donc soit ils sont en voirie, soit ils sont en parking, s'ils sont en parking il faut tout simplement que ces abonnés puissent avoir accès à une borne. C'est ça l'idée qui est derrière cet équipement. Effectivement c'est 500 bornes sur le parking de la Madeleine, c'est pas fini, on en fera d'autres. Et donc l'idée c'est effectivement la nuit je viens, je me positionne, je charge, et je peux repartir le matin. – Alors on se dit Total, le pompiste, le fournisseur de carburant, qui se fait distributeur d'électricité, installateur de bornes de recharge, il y a un pivot quand même qui est en train de s'opérer. Ça vient de loin, ça n'est pas une idée qui vous est venue l'année dernière, si je peux dire Guillaume Larocque. – Non bien sûr, ça vient de loin, parce que d'abord l'équipement en véhicule électrique progresse de manière significative, ça prend un peu de temps. – C'est 20% des ventes au mois de mars par exemple, de véhicules électriques. – Voilà, c'est 20% des ventes au mois de mars, donc c'est considérable, c'est un train qui ne va pas s'arrêter, on est absolument convaincu que maintenant c'est parti, et il faut qu'on soit nous un acteur qui permette justement cette différenciation de se faire. Donc oui c'est nouveau, et en même temps on capitalise sur beaucoup de nos compétences actuelles, c'est-à-dire installer du matériel énergie dans des sites qui reçoivent du public, faire en sorte que le véhicule puisse avoir un parcours relativement rapide dans la prise d'énergie, tout ça c'est quand même un peu notre quotidien aussi. – Effectivement. Alors se pose aussi la question du prix Guillaume Larocque, parce que je l'évoquais, il y a un surcoût important à l'acquisition du véhicule quand on passe à l'électrique, y compris en hybride rechargeable, c'est aussi un surcoût de 6 à 8 000 euros en moyenne. Qu'en est-il du prix de la recharge ? Est-ce que cette dépense, ce surcoût qu'on a sur le véhicule, on le récupère à la consommation ? – Alors oui, donc effectivement vous avez raison, on a à peu près entre 5 et 10 000 euros on va dire de surcoût sur l'acquisition du véhicule. Ensuite, si vous rechargez chez vous, ce qui est souhaitable, parce que vous allez faire une recharge lente, et donc le prix de la recharge sera inférieur au prix de la recharge rapide. – Par rapport à un plein carburant, quelle économie on peut envisager comme ça ? – Un tiers, donc vous allez économiser à peu près, au prix actuel du carburant, 1 500 euros par an. – On fait 1 500 euros d'économie par an en passant à l'électrique. – Avec un véhicule électrique, absolument. Donc vous allez pouvoir au bout de 5 ans compenser complètement le delta d'acquisition du véhicule, et ensuite, puisque les gens ont une détention du véhicule qui est moyenne plus longue, vous savez que le parc français de véhicules a un moyen d'âge d'environ 11 ans, ça veut dire qu'un véhicule sur le long terme, pas forcément pour le propriétaire initial, mais sur le long terme, un véhicule électrique coûtera moins cher qu'un véhicule thermique. – Et alors si je recharge chez vous, par exemple au parking de la Madeleine, ça va me coûter combien ? – Alors dans un parking comme la Madeleine, on est équipé en charge lente, précisément, ça va vous coûter à peu près ce que je viens de dire, c'est-à-dire vous ferez bien l'économie. Si par contre vous venez sur une station de charge ultra rapide, et il en faudra parce qu'il faut qu'on puisse charger très rapidement un véhicule, là c'est un peu plus cher parce qu'il faut effectivement que je puisse amortir les investissements significatifs qu'on fait pour ça. – Et là on est sur un coût qui est à peu près équivalent à celui du carburant. – Alors un peu inférieur, délibérément un peu inférieur, c'est-à-dire qu'on voulait absolument que malgré une configuration de charge rapide qui n'est pas rentable, mais qui pour nous est vraiment le moyen de faire en sorte que les gens puissent avoir la sécurité d'acquisition d'un véhicule, que ce soit quand même inférieur au prix du diesel. – Alors est-ce que derrière cette stratégie de déploiement massif de bandes de recharge, parce que j'ai dit 10 000 bornes, vous visez 20 000 à la fin de l'année, donc un doublement de vos capacités, est-ce qu'il y a un enjeu de reconquête pour le distributeur d'énergie que vous êtes face à la grande distribution qui sur le segment carburant, la grande distribution c'est 40% des stations-service, mais c'est près de 2 litres de carburant sur 3 vendus en France aujourd'hui. Ils vous ont un peu écrabouillé, si je passez-moi l'expression. – Ils nous ont écrabouillé sur 3, donc on n'est pas complètement aplati. Total Energy a bien survit dans le carburant, je vous rappelle qu'on a quand même le réseau Access, on a 750 stations en France qui sont des stations parmi les plus avantageuses du marché en prix, ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point, non, il n'y a pas d'enjeu de repositionnement par rapport à tel ou tel concurrent, il y a vraiment un enjeu d'aller très rapidement vers la possibilité pour nos clients de faire de la prise d'énergie. Et en fait, ce qui va se passer pour les recharges électriques, c'est qu'on va justement être dans un environnement concurrentiel totalement différent, on voit bien que nos concurrents actuels sur l'électricité sont radicalement différents des concurrents qu'on avait précédemment, on a de nouveaux entrants, de nouveaux acteurs, des constructeurs automobiles, des énergéticiens classiques, etc. Tout ça, c'est sain, c'est la compétition. Mais il y aura encore des stations dans quelques années, parce que vous nous dites qu'on recharge chez soi, on rechargera dans des parkings, on rechargera aussi à son entreprise, puisque vous travaillez beaucoup avec les entreprises pour permettre des recharges comme ça, la station-service. Alors oui, bizarrement, on s'est habitué au cours des années au fait que la station-service soit l'endroit presque exclusif de prise d'énergie, voire exclusif pour les voitures particulières. Ça ne va pas être le cas pour les véhicules électriques, malgré tout, il y aura des stations de charge rapides, parce qu'il faut par exemple que le midi, un chauffeur de taxi ou un chauffeur de VTC puisse faire une prise d'énergie ultra rapide. Je vous rappelle, quand vous avez une station de charge à 175 kW, vous allez charger 100 km en 6 minutes. Les mêmes 100 km sur une charge lente, il vous faudra 45 minutes, voire même la nuit, pour les charger. Merci beaucoup Guillaume Larocque d'être venu nous voir ce matin. Je rappelle que vous êtes le directeur Europe de la branche marketing et services de Total Energy. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée.